Le charbon est une roche sédimentaire qui renferme suffisamment de carbone pour être utilisé comme combustible. On distingue plusieurs types de charbon, la tourbe, la lignite, la houille et l'anthracite. Cette distinction se fait en fonction de leur teneur en carbone. La tourbe est une roche brune plus ou moins foncée. On la retrouve dans les tourbières. C'est le charbon qui contient le moins de carbone, 50 à 55%. C'est donc celui qui est le plus mauvais combustible, c'est-à-dire celui qui dégage le moins de chaleur en brûlant. La lignite est une roche brune ou noire, plus riche en carbone que la tourbe, 55 à 75%, mais qui reste encore un combustible médiocre. La houille, quant à elle, est une roche compacte et noire, bien plus riche en carbone, 75 à 90%. C'est un bon combustible. D'ailleurs, quand on parle de charbon, généralement, c'est de la houille qu'on parle. Il reste une dernière roche qui fait partie des charbons, c'est l'anthracite. Elle contient 90 à 95% de carbone. C'est une roche noire, brillante, qui ne tâche pas les doigts comme le charbon. C'est le meilleur combustible, mais les gisements sont beaucoup plus rares. C'est pour cela que c'est essentiellement la houille qui est exploitée. Environ la moitié de la quantité de charbon extraite aujourd'hui est utilisée pour la production d'énergie électrique. On l'utilise aussi pour la sidérurgie ou pour la cimenterie. Mais comment exploite-t-on le charbon ? Il existe deux grands modes d'exploitation. Tout d'abord, l'exploitation à ciel ouvert. Elle se fait si le charbon ne se trouve pas trop en profondeur. Dans la nature, le charbon se présente toujours par couches successives. Entre ces couches de charbon, on a des roches différentes appelées stériles. On commence donc par enlever les stériles pour que le charbon se retrouve en surface. Ce type d'exploitation est le moins coûteux et c'est aussi celui qui a la plus grande productivité. Par contre, si le charbon se trouve en profondeur, on ne pourra pas utiliser l'exploitation à ciel ouvert. Il faudra donc mettre en place le deuxième mode d'exploitation. C'est l'exploitation souterraine. Pour atteindre les couches de charbon, il faut alors creuser des puits verticalement. Dans ces puits, on installe des ascenseurs et tous les systèmes de connexion avec la surface. Au niveau des couches de charbon, on creuse alors à l'horizontale des galeries. Au XIXe siècle et dans la première partie du XXe siècle, le charbon était la principale source d'énergie. Aujourd'hui, le pétrole et le gaz naturel sont largement utilisés. Mais le charbon est encore la deuxième source d'énergie dans le monde. Le charbon assure donc encore aujourd'hui les besoins énergétiques d'un homme sur trois sur la planète. Mais l'exploitation du charbon n'est pas sans conséquences. La destruction des paysages, la santé des hommes, la pollution de l'air avec 620 tonnes de gaz acide, 10 tonnes de poussière, 1300 tonnes de cendres rejetées tous les jours par une seule centrale à charbon. Sans compter que la combustion rejette beaucoup de CO2 dans l'air. Or, le CO2 est un gaz à effet de serre. L'utilisation du charbon participe donc au réchauffement climatique. Après une exploitation importante du charbon en France, les sites ont été peu à peu fermés. Le dernier puits situé à Creusvalde, en Moselle, a stoppé son activité en 2004. Aujourd'hui, la consommation d'énergie en France a essentiellement pour origine le pétrole, le gaz naturel, le nucléaire ou encore les énergies renouvelables. Mais longtemps, le charbon a été le combustible quasi unique. On peut se demander maintenant quand a commencé l'utilisation du charbon par l'homme. L'utilisation du charbon pour le chauffage a débuté plusieurs siècles avant Jésus-Christ en Chine, puis en Europe. Mais il faudra attendre la deuxième moitié du XVIIIe siècle pour que l'homme l'extrait massivement. Ceci s'explique car le charbon se trouve souvent en profondeur. Il a donc fallu que l'homme découvre les gisements et qu'il mette en place les méthodes adaptées pour l'extraire. Pour réussir cela, il a dû comprendre comment cette roche si particulière s'est formée. Alors, comment se forme le charbon ? Nous répondrons à cette question lors du prochain cours. Sous-titrage ST' 501